Et on commence donc comme tous les lundis avec les clés d'Imo. Les clés d'Imo, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, on va s'intéresser à un sujet d'actualité en cette saison de février, donc saison de sport d'hiver. On va regarder un petit peu l'évolution des prix de l'immobilier dans les stations de ski ou en tout cas dans les massifs qui hébergent les stations de ski. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Thomas Lefebvre, le directeur scientifique de Meilleurs Agents. Bonjour Thomas Lefebvre. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors avant de parler spécifiquement des stations de ski, je trouvais intéressant de redéfinir un petit peu le métier de Meilleurs Agents parce que Meilleurs Agents, ça existe depuis un bout de temps. Tout le monde connaît. On va généralement vérifier les prix des transactions quand on veut acheter ou vendre sur le site Meilleurs Agents. On va regarder les historiques ou autre. Vous, votre métier concrètement, si vous avez cette donnée-là d'historique de transaction ou si vous êtes capable de dire un prix à tel endroit, enfin un prix à tel endroit semble légitime ou non puisqu'il y a des transactions qui ont eu lieu ou non dans le même quartier, qu'est-ce que vous faites de ces données ? Comment est-ce que ça fonctionne Meilleurs Agents ? Le métier de Meilleurs Agents est vraiment de mettre en relation des particuliers qui ont un projet immobilier, un projet de vente avec des agences. Donc on va les mettre en relation avec les meilleures agences de leur quartier pour les aider à réaliser leurs transactions. Et via les données qu'on va avoir de la part des agences, on sait estimer qu'elle va être la meilleure agence pour les aider pour réussir au mieux leur projet immobilier. D'accord. Donc c'est comme ça que vous capitalisez sur les données de transactions finalement dans un quartier ou un autre. C'est qu'en fonction des données que vous avez et donc du prix de vente qui a été réalisé, vous êtes capable de dire à quelqu'un qui a un projet similaire, aller vers telle ou telle agence ou en tout cas tel prix voulu est complètement raisonnable ou à l'inverse complètement délirant pour le quartier concerné. Exactement. Les données de transaction, on va les utiliser de deux manières. D'une première manière pour construire les outils de valorisation que vous connaissez bien, à la fois les tendances de marché et aussi les outils d'estimation, et qui va nous permettre de dire avec une précision qui est très forte, de dire voilà votre appartement, votre maison sur le territoire français en fait vaut tant. Et la deuxième façon d'utiliser ces données, ça va vraiment être de repérer quelles sont les meilleures agences, les agences les plus pertinentes pour vous aider à réussir votre projet immobilier. Et alors des études, vous en produisez beaucoup. Vous en produisez sur les tendances 2022 en France ou sur le Grand Paris ou autre. Et là, il y en a une qui a particulièrement retenu notre attention, déjà parce que ça nous fait voyager un petit peu, c'est pas plus mal même si on reste en plateau. C'est l'évolution des prix dans les stations de ski. Et vous constatez que les prix qui pouvaient déjà être très hauts d'ailleurs dans certaines stations, continuent à progresser. On a vraiment une tendance de fond en fait depuis quelques années avec des prix dans les stations de ski. La plupart en France en fait augmentent très fortement. D'accord. Vous prenez par exemple le massif des Alpes du Nord, ça a augmenté presque de 22% sur les trois dernières années. Et la crise sanitaire n'a pas mis un arrêt à ça. D'accord. Au contraire, par rapport à la tendance qu'on peut voir notamment dans des grandes villes de France comme Paris, bien au contraire, rien que sur l'année 2021, ces mêmes stations des Alpes du Nord augmentent de presque 10%. C'est énorme. C'est ce qu'on pouvait avoir les années fortes sur des villes comme Bordeaux ou Lyon. Donc oui, 10% sur un an sur l'ensemble des stations des domaines des Alpes du Nord. Donc 10% sur l'intégralité des stations des Alpes du Nord spécifiquement. Alors les Alpes du Nord, c'est des stations comme Meugev, Courchevel ou Val d'Isère qui étaient déjà des stations considérées comme chères pour le coup. Et là, on voit les prix qui continuent à progresser. Ils continuent à progresser. Vous avez une station, effectivement, les trois que vous venez de dire sont les stations évidemment qui sont parmi les plus chères. Val d'Isère, vous êtes à 12 500 euros du mètre carré. C'est 25% de plus que Paris. C'est la quatrième ville la plus chère de France, je crois. Donc oui, ça continue d'augmenter. Courchevel et Meugev ne sont pas très loin quand même. On est à 9008, 9009 du mètre carré. On est sur des prix de grandes villes, voire des prix de certains quartiers parisiens. C'est Paris à 10 000 euros, vous êtes à Paris. Et 12 500, vous êtes même plus chère que Neuilly. Plus la quatrième ville la plus chère de France. Oui, pour Val d'Isère, ça commence. Mais alors comment est-ce qu'on peut expliquer que des prix qui sont déjà très élevés sur des stations de ski, alors peut-être que j'ai une idée tronquée du profil et on va en parler, mais on a tendance à penser que ce sont des résidences secondaires ou alors des résidences principales, mais pas pour l'intégralité du parc immobilier. Comment on peut expliquer que les prix continuent à progresser comme ça et qu'on en vienne sur des prix qui sont similaires à ceux de la capitale française à Paris ? Alors là, on vient quand même de parler vraiment des stations du massif des Alpes du Nord. D'accord, donc le plus demandé de toute l'étude que vous avez réalisée. Les stations les plus prestigieuses. Vous avez aussi plein de stations plus familiales où les prix restent plus abordables. Alors restent chers, restent dans la moyenne des grandes villes de France. Vous êtes sur une moyenne à 4 000 euros d'une manière générale dans les stations de ski françaises. Les stations les moins chères, vous allez avoir des choses dans les Vosges ou encore dans le massif central. Évidemment, là, tout de suite, on a en tête, ce ne sont pas du tout les mêmes domaines skiables que vous pouvez avoir dans les Alpes. Mais vous pouvez tout à fait acheter un chalet pour une somme beaucoup plus raisonnable, on va dire, que dans les Alpes du Nord. Qu'est-ce qui explique en fait le prix dans ces stations-là ? Ce qui va expliquer les choses, c'est évidemment le domaine skiable, la taille du domaine, l'enneigement aussi. Ce sont des variables qui vont expliquer énormément les prix, mais aussi les services qui vont exister à côté de ces sports d'hiver.